Hi guys, what's up ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Camille de la chaîne Mimobel Camille. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou TikTok, si tu veux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée pas mal de fois et que j'ai reportée pas mal de fois, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est un problème d'éclairage. On trêve de blablabla machin. On va passer directement à la skincare routine, ma skincare que je suis. Du coup, je vais vous faire un truc assez complet. Morning et night, comme ça, tu as les deux. On ne va pas se casser la tête à faire deux vidéos et tu vas chercher là et tu vas chercher là. On met tout dans un seul endroit et puis on est good. Let's do this. On va commencer par la morning. Yes, ok. Premier truc quand je me réveille, j'ai me lavé le visage, je fais mes ablutions pour ma prière. Ça, c'est tout ça. Après, je reviens à la salle de bain. C'est là que commence la skincare routine. C'est maintenant que ça commence. Premier truc, j'ai me lavé le visage avec une crème lavante. Donc moi, j'utilise celle de CeraV. Alors, c'est la crème lavante hydratante. Du coup, en fait, la texture, c'est vraiment comme une crème. Ce n'est pas mousseux du tout, vu que j'ai la peau sèche. Tu peux la trouver en petit format, en moyen. Là, j'ai pris le gros parce que sincèrement, je la kiffe trop. Je la mets matin et soir. Donc, j'ai pris le gros. Pour le visage et aussi pour le corps, il faut garder un truc en tête. Le petit conseil que j'ai à te donner, quand tu te laves le visage avec une mousse ou une crème lavante, au moins une minute, tu vas frotter au moins une minute. Tu ne vas pas faire deux, deux et puis c'est bon. C'est juste du gaspillage, en fait. Bon, là, je suis dans mon salon. C'est un peu con, mais... Vas-y, j'ai quand même te montrer la texture. Elle ressemble à quoi ? La texture ressemble à ça. Je suis désolée pour le choix du doigt. C'est venu comme ça. Ça ressemble à ça. C'est vraiment comme une crème. Même si je fais ça, ça ne va pas mousser. Non, non. C'est juste une crème. C'est-à-dire là, là, si tu as de sébum, machin et tout. Vraiment, là, n'oublie pas ton petit coup. Tu le fais passer tac, 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 tac. Une minute. Mets-toi une musique. Mets-toi des TikToks. Je ne sais pas, mets-toi un truc. Mais reste une minute sur ton visage, s'il te plaît. Une fois que j'ai fait ça, tu vas te dire, ouais, une minute à frotter, c'est bon, le visage, il est clean. Non. Il n'est pas clean à 100%. Je vais venir après. C'est un soin nettoyant pour le visage. Celui-là, c'est celui de Fresh. Je l'ai reçu juste dernièrement et je l'ai trop kiffé. Je l'utilise aussi matin et soir à base de kombucha. Attends. Il faut que je me prenne les trucs en coton réutilisable. Mais pour l'instant, ce que je fais, j'essaie de minimiser un max. Je n'utilise que ça. Pas la peine d'utiliser le truc, c'est juste du gaspillage aussi. Voilà, mouiller mon petit coton. Et je viens de me laver le visage by the way, vous allez voir. Et tu vas te le passer sur le visage. Il y a d'autres marques si vous voulez, mais celle-là, perso, je l'ai kiffé. J'ai testé, j'ai kiffé. Il ne faut jamais oublier votre cou, les filles. Et les gars aussi, si vous êtes en train de regarder. Don't forget your neck, ok ? Ok. Surtout là, côté du nez. Ça fait pas mal aux yeux, regarde. Si t'as du mascara, laisse reposer juste un peu. Et après, tu enlèves. Là, j'ai pas de mascara, mais bon, juste pour t'expliquer. Là, ma peau, elle est clean. C'est un soin sans rinsage. Tu l'utilises. Après, tu te laves pas le visage. On passe à mon air pot, l'eau de rose. J'ai celui de Sanoflore. Et là, tu sprays. Ça fait tellement du bien, ce truc. Je le fais plusieurs fois au cours de la journée. Tu le mets dans le réfrigérateur. Tu le laisses. Et après... La morning routine, en soi, j'aime bien la garder assez simple. C'est-à-dire, les steps que je t'ai expliquées, vu que j'ai parlé en même temps en t'expliquant, t'as l'impression que ça prend du temps. Ça prend pas du tout de temps. Vraiment, t'inquiète pas. Tu te mets, je sais pas, une chanson. Trois minutes, t'as fini ton truc. Le matin, on va pas faire la masse de choses. Tu te mets ta crème hydratante. Moi, j'utilise celle de Bréleda. Parce que j'ai la peau super, super sèche. Et c'est la seule crème qui m'hydrate vraiment la peau. Bien comme il faut. J'utilise... Encore, désolée pour le choix de doigts, mais... C'est plus fort que moi. Elle est super hydratante. J'utilise des fois même pour le corps. Et vu dernièrement, en passant à la librairie... À la librairie... Wow ! Tu fais où tes courses ? Pharmacie. Qu'ils avaient sorti aussi un pot. Donc je crois que j'attends de finir celle-ci pour me prendre le gros pot. Pour le corps aussi. Comme ça, j'utilise et visage, et corps. C'est un plus gros format. Donc tu vois, t'as l'impression que ma peau est super grasse, super huileuse, super... Ça va tout absorber. Donc, ma crème hydratante. Et je la fais suivre de mon écran. Alors pour qu'on soit clair. Pour qu'on soit clair. Ne sort pas. Ne sort jamais sans ton écran. SPF is BFF. Moi, sincèrement, gros crush depuis deux ans quand ma mère me l'a fait découvrir sur la marque Isdin. Du coup, c'est celle que j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je déteste les écrans qui te laissent le visage grisé ou des traces blanches. Et celui-là, il est fait à base d'eau. Donc en fait, t'as pas t'inquiété. Tu auras pas les traces blanches. Ça va être super glowy. Encore. T'as l'impression que c'est gras, c'est fat et tout. Ça absorbe vite, ça rentre vite, ça protège vite. Ok ? Donc, j'en mets le matin. Et je mets... Attends, je te montre combien. More. Okay. Tu peux soit rester comme ça un peu et laisser ta peau absorber, faire le truc, ou tu massis directement. Ça dépend du timing que tu as. On me demande pourquoi tu parles de protection solaire. Parce que le soleil, ça tue la peau. Ça tue vraiment la peau. Oui, t'es bronzé, c'est beau, t'as le teint allé et tout. Mais sur le long terme, le très très long terme, c'est-à-dire quand tu vas vieillir, ça va pas être cool pour ta peau. C'était ça, la morning routine. Tu finis avec la peau glowy. La plupart du temps, il y a longtemps, je mettais du highlighter. Crois-moi, là, j'en mets plus. Et limite, des fois, si je veux mettre du highlighter, je vais mettre un truc... Je prends ma crème hydratante. Quelques petites machins. Après mon make-up, quand j'ai fini, je reprends une petite... Je pense que c'est genre juste, j'y suis ce qu'il y a là, tu vois. Oula, je viens de le faire. Et je vais venir le mettre sur mon nez, tu sais. Genre comme ça. Et ça va briller. Genre ta crème hydratante, si t'en as une qui est super hydratante, qui est fat, ça peut complètement être ton highlighter. Et en fait, au cours de la journée, je suis au bureau. J'ai pas le temps de me remettre de l'écran. Et si je me remets de l'écran, par-dessus le make-up, j'aime pas trop, je suis pas très fan. Du coup, ce que je me suis acheté, c'est de l'écran en poudre. Vous pouvez le trouver, si vous êtes sur Paris, dans la pharmacie des Halles, Châtelet. Tu fais comme as, et en fait, c'est dans l'écran. Tu es comme ça. Tu vois la poutre qui est en train de sortir. Et tu vas te le passer sur le visage. Le fait d'avétude chaque deux heures. Vraiment, depuis que j'ai acheté, il a plus jamais quitté mon sac. Chaque fois que je change de sac, bitch, you're coming with. You're coming with, ok ? Je vais t'ajouter un petit baume pour les lèvres, avant de mettre ton rouge à lèvres. J'utilise celui de Fresh Petal Soft Lip Cream. Vous le faites classe ? Normalement, le soir, je fais comme ça. Morning routine done. J'ai fait au plus simple, je voulais pas te faire chier. La night routine va peut-être te faire chier. Quand je vais te faire la night routine, je vais te montrer les trucs à faire absolument, et les trucs que tu peux garder juste occasionnellement quand t'as vraiment le time de le faire, ok ? Ah oui, au cours de la journée. La meilleure skin care routine pour qu'on soit clair, c'est en eau. Drink your water, people. Si tu te maquilles, on va commencer par un démaquillant. J'utilise celui de Jonzac, que ma copine Sophie, elle m'avait conseillé, elle m'a dit qu'il était trop bien. Là, j'ai presque fini, et quand même, il a bien tenu. Alors, on va se démaquiller. Moi aussi, celui-là, il fait pas mal aux yeux. Maintenant que je suis démaquillée, avec quoi j'ai commencé à être en avis ? J'ai commencé avec mon petit ceravé. Deux pompes, deux... C'est suffisant. Tac, 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 tu te fais ton truc. Quand je finis ça, same ! Je sais que ma peau, elle a passé la journée à l'extérieur. La pollution, déjà, ça te nique. Ça te nique le visage. Donc, on va... Do the same thing. Nettoyant. Et on va cliner. Oh my God, quand on faisait la bise, on était... C'est dégueulasse, non ? Je sais pas. Je sais pas, je suis capable de reprendre la bise. I'm like, so many germs. Oh my God, don't touch me. At the same time, she wants a boyfriend. How the fuck ? Face is clean. Tends l'eau. Prends ton eau. Respire. Je vous jure, c'est on dirait une bouffée d'air frais. Oh my God. La night routine, elle est un peu plus avancée, mais pas trop. Pas trop. T'inquiète. Chaque soir peut être différent. Tu vas pas tout utiliser le même soir. D'accord ? Le soir où t'as rien envie de faire, genre t'es dead, tu veux juste te démaquiller et dormir. Démaquille-toi, lave-toi le visage quand même. Tu vas pas... T'es juste... Et surtout, ne dors pas avec ton make-up. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Ne dors jamais avec ton make-up. Oui, t'es jeune, tu reviens de soirée. Non, prends le temps. Des fois, je suis revenue de soirée à 4h du mat. J'ai pris le temps de me laver le visage et de me démaquiller avant de dormir. Donc, si un soir, t'as la flemme, ce que tu vas faire, tu te laves le visage, un gel ou une crème lavante, ok ? Un soin nettoyant quand même pour bien cligner, enlever les impuretés, la pollution que t'as eue toute la journée. Tu veux faire le petit spray ? Fais-le. Ta flemme, fais pas, mais mets-toi une crème hydratante. Alors, c'est soit tu mets une crème hydratante normale, celle que tu as ou celle-là, elle est bien, elle est cool, tu peux la trouver dans les parapharmacies. Elle est cool. Et si tu veux, t'as la flemme et tu veux juste une seule action et tu veux un bon truc, mets-toi un soin crème hydratante qui sert aussi comme masque de nuit. Par exemple, j'ai celle de Sanoflore, baume rosa fresca, je la mets la nuit et en fait, ça va hydrater toute la nuit. C'est comme un masque hydratant. Same, one step, just one, ok ? J'ai l'impression de parler à ma copine. J'ai dit, suis ce que je te dis, ok ? Tu le fais. Si t'as des conseils aussi à nous donner, vas-y, partage en commentaire. Si t'as pas trop la flemme, moi ce que je fais, je vais pas commencer à vous sortir les neuf étapes. Vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à faire neuf étapes, stérom, tonifiant, truc nul. J'arrive pas, c'est mort, c'est mort. J'ai dit vraiment ce que je fais au cours de la semaine. Et je te cache, je te mens pas, je te cache rien. Je te dis exactement ce que je fais pour mon visage. Alors, il y a des soirs où après mettre la vie de visage et mis l'eau de rose, j'ai venir, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais venir prendre une crème, soit celle-là, hydratante, ou celle-là. Des fois, j'utilise aussi Cicabia Fine. Je l'ai presque fini en plus, Cicabia Fine, que je vais mélanger avec de la vitamine C. Pour qu'on soit clair, si tu te souviens de ça, ou ça, ou ça, et que t'as pas de vitamine C dans ta skin care, tu fais quoi ? Prends de la vitamine C. You need this shit, you need it, ok ? Je vais venir mixer. T'arrives à voir ? Ma petite crème. J'aime pas utiliser la vitamine C toute seule, la mettre sur le visage. Je sens que c'est trop fort. J'y mets... Genre la moitié de ce que j'ai mis dans la crème. Mélanger. Et j'ai m'en mettre sur le visage. Là, fais attention, on te rapproche pas de tes yeux. La vitamine C, plus un autre truc que j'ai te montré, are also your best friends. Donc ça, c'est... J'ai n'importe quoi, ça c'est lundi. Moi, j'utilise la marque The Ordinary, que j'ai connue il y a longtemps avec ma soeur et qu'on surkiffe. J'ai aussi reçu avant-hier d'autres produits de vitamine C. Attends, j'arrive, je vais te montrer. Je sais pas si je le prononce correctement, Oli Henrickson ? Je sais pas. Mais ça, c'est leur gamme spéciale vitamine C for the glow. If you want the glow, get the vitamin C, bitch ! Get the fucking vitamin C ! J'espère vraiment qu'on va pas virer ma vidéo, on me l'a bloqué parce que j'ai dit trop de gros mots. Mais je te parle comme j'aurais parlé à Nisseline s'elle était devant moi. Things first, t'as le sérum. Bah oui, vitamine C, je suis con. Tu viens après avec ta crème pour les yeux, contour des yeux, à base de collagène aussi. Ça, c'est super bien, les filles. Collagène is your best friend as well. We have so many best friends. Et tu finis avec ta crème hydratante. À base de vitamine C aussi. Et camionette du Japon. Ça, c'est aussi une autre marque à base de vitamine C. Si tu veux tester, si t'as pas de The Ordinary, je sais qu'ils se vantent pas partout. Il y en a à Paris, tu peux les trouver chez Swanocibe, Sephora, les galeries à Fayette. Et si t'as pas The Ordinary, tu prends ça aussi, Oli Henrickson, à base de vitamine C. Donc ça, on a fait la soirée du lundi. C'était lundi, vitamine C. On passe à mardi. Same steps. Là, je te fais juste avec quoi finir. Le dernier truc avec quoi finir. Donc, dis-toi qu'on reprend toujours après ça. Le rétinol. Si tu te souviens de tous ces trucs-là, si t'as connu tous ces trucs-là, et que t'as pas de rétinol dans ta skincare, what the fuck you think you're doing ? What the fuck you think you're doing ? À ma copine, à ma copine, t'as besoin de rétinol. Alors aussi, là, j'utilise ceux de The Ordinary. Déjà, ils sont bien, ils sont concentrés et ils sont pas chers. Le rétinol, ça va servir à quoi ? Unifier ta peau. Ça va régénérer les cellules. Ça va te donner un grain plus lisse. Ça atténue aussi les tâches. Si t'as des tâches sur le visage, ça va resserrer tes pores. T'as compris pourquoi je te dis prendre du rétinol ou pas ? T'as compris ? Yes. I thought so. I thought so. I knew you would. I knew you would. I just knew it. Vitamine C et rétinol, tu les mets que le soir. I met too much. Je peux s'y mettre. Non, mais non. Et après, j'applique. Là aussi, il faut éviter contour des yeux. Et une fois que t'as mis ton rétinol, tu le fais suivre de ta crème hydratante. Pas trop. N'oubliez pas votre petite crème contour des yeux. Moi, j'ai celle-ci de CeraV aussi. Je vais pas mentir, je l'utilise pas chaque soir. Mardi, rétinol et crème hydratante. On passe à mercredi. Attends, vas-y, je me lave le visage. Mama Mia, you are going again. Mama, I can't love C'est la journée de mercredi. Toujours démaquillant. La crème lavante, le soin nettoyant, un peu de spray. Mercredi, j'ai me dire, vas-y, aujourd'hui, c'est de l'hydratation totale. J'ai utilisé l'huile, je sais pas comment on prononce ça, mais Pure Scalan. Donc c'est 100% végétal. C'est certifié EcoCert. C'est pas cher. C'est un hydrocarbure que tu vas trouver dans ta peau et qui empêche le relâchement cutané. Là, je mets un peu plus. Et... Oh. Et on part. Traction. L'hydratation. Si vous achetez des produits des honoris, renseignez-vous bien. S'il faut pas mélanger des trucs, il y a des trucs à pas mélanger. Il peut y avoir des réactions qui vont te faire mal à la peau. Donc renseigne-toi bien avant d'utiliser des produits ou de les mixer ou quoi. Tu peux ajouter une crème hydratante après si tu veux. Tu peux dormir juste avec ça. Juste fais attention. Ne la mets pas et va dormir direct avec la gueule dans l'oreiller. Laisse quand même ta peau prendre des trucs. Donc ça, c'était mercredi. On passe à jeudi. J'ai pas la flemme. Je suis chaude. Je vais prendre le temps de me faire le petit massage. Je vous mets un compte que moi je follow que j'ai trouvé à travers Marwa qui est super cool. C'est la meuf qui te montre vraiment tous les massages à faire, comment bien les faire et tout. Je vais mettre de l'huile pour me masser le visage. J'aime bien mettre de l'huile plutôt que de la crème. C'est l'huile de noyau d'abricot de chez Anakana. C'est une petite marque. Je ne sais pas si vous connaissez mais que j'ai découvert. Il m'avait envoyé un petit packaging super cute. Et c'est soit tu vas te faire ton petit massage. Mets-toi une vidéo de la meuf là qui masse pour suivre avec elle. Donc, tu as les petits massages comme masse. Tu peux faire soit avec tes doigts soit tu utilises ton petit guacha. Moi, j'ai celui de percer. C'est tellement rafraîchissant les gars. Et voilà les gars, c'était ma petite skin care. Ma petite la meuf elle vous a fait toute une vidéo je ne sais combien de minutes. Mais bon, c'était vraiment tous mes conseils, tous mes tips en mode skin care que ce soit matin et soir ou au cours de la journée aussi. Je vous ai donné tous les tips que j'utilise. N'oubliez surtout pas de rester hydratée please. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. Si vous avez des conseils mettez-les juste en bas dans les commentaires comme ça on en profite tous. ça serait trop cool si vous pouvez laisser un petit pouce bleu et un gentil commentaire juste en bas si tu veux, si tu veux pas, si comme tu veux j'oublie de rien. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications mettre le petit truc notification comme ça tu sais à chaque fois quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci, merci. Bye guys ! Don't you wish your girlfriend was hot like me ? Seriously right now, no. Can't blame you dude.